Bonjour, mon nom est Geneviève et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur l'évaluation des apprentissages en contexte d'enseignement à la maison. Cinq choix s'offrent à vous pour évaluer les apprentissages de votre enfant, soit l'évaluation par un centre de service scolaire, CSS, ou par une commission scolaire, CS, par un établissement d'enseignement privé, par un titulaire d'une autorisation d'enseigner, par un portfolio et par une ou des épreuves ministérielles qui, elles, sont obligatoires. Cette présentation portera essentiellement sur l'évaluation par un portfolio soumis au ministre. Nous prendrons le temps de donner quelques précisions utiles, d'offrir des exemples, de nommer les actions à entreprendre et quoi transmettre à la Direction de l'enseignement à la maison, l'ADEME. Avant de commencer, sachez qu'il est possible, voire parfois même nécessaire, de combiner plus d'un mode d'évaluation. Par exemple, prenons un enfant de quatrième année du primaire. L'enfant serait évalué en français par une épreuve ministérielle et pourrait être évalué par un portfolio pour mathématiques, anglais, langue seconde, sciences et technologies, ainsi qu'univers social. Sachez que des vidéos explicatives sont disponibles pour chacun des modes d'évaluation prévus par le règlement et qu'en complément à cette présentation, vous trouverez de l'information pertinente sur tous ces modes d'évaluation dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison. Le rôle de votre personne-ressource est de vous soutenir. Au besoin, elle peut vous fournir les informations et la documentation nécessaires, ainsi que vous indiquer les actions à entreprendre. Lorsque vous choisissez d'évaluer votre enfant par un portfolio, vous devez rassembler les preuves d'apprentissage représentatives qui seront soumises à l'ADEME et les contextualiser. Vous devez également, comme parent éducateur, évaluer les apprentissages de votre enfant et transmettre le document au plus tard, le 15 juin. Pour vous aider à élaborer vos documents, l'ADEME rend disponible des canevas. Ces canevas combinent à la fois le bilan de fin de projet et le portfolio. Je reviendrai un peu plus tard. Voyons maintenant quelques détails afin de vous aider à élaborer un portfolio. Deux exigences sont rattachées à ce mode d'évaluation. D'abord, vous devez indiquer où se situe votre enfant par rapport aux attentes des programmes d'études. Ensuite, vous devez soumettre des preuves d'apprentissage qui viendront appuyer votre jugement. Prenons le temps de voir un peu plus en détail ces deux exigences. Vous devez donc indiquer où se situe votre enfant par rapport aux attentes des programmes d'études. Chaque programme d'études a des attentes spécifiques pour chacune de ses compétences. Ce graphique nous rappelle les compétences à développer pour chaque matière obligatoire en enseignement à la maison. Les compétences disciplinaires et les contenus spécifiques des programmes d'études correspondent à ce qui doit être enseigné et donc évalué. Voyons ce que cela représente concrètement. Comme les compétences disciplinaires sont propres à chaque matière, elles méritent qu'on s'y attarde quelque peu. Chaque compétence est décomposée en un certain nombre de démarches jugées essentielles à son développement et à son exercice. Nous les voyons graviter autour de leurs compétences. Celles-ci se nomment composantes. Elles sont accompagnées aussi de critères d'évaluation, c'est-à-dire de repères observables tant pour soutenir le développement de la compétence que pour y porter un jugement. Pour faire votre évaluation, nous vous suggérons vous y référer. Les critères d'évaluation peuvent vous aider à porter votre jugement sur chacune des compétences. Pour vous éclairer davantage, vous pouvez aussi vous référer aux attentes de fin de cycle. Celles-ci fournissent les balises de ce qui est attendu d'un enfant à un certain point. Nous avons choisi de vous présenter ici les pages tirées du programme de mathématiques pour le primaire. Nous pouvons voir les compétences, les composantes qui gravitent autour d'elles, les critères d'évaluation et les attentes de fin de cycle. Toutes les compétences de toutes les matières sont ainsi présentées dans leur programme d'études respectifs. Pour vous aider à vous exprimer sur l'évaluation des apprentissages de votre enfant, vous trouverez dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison quelques suggestions. Si vous le souhaitez, il est possible d'ajouter une justification et ainsi combiner votre évaluation aux commentaires sur la progression des apprentissages de votre enfant. Comme le bilan de fin de projet est à remettre dans les mêmes délais, il serait possible pour le parent qui opte pour le portfolio de faire d'une pierre deux coups en combinant l'évaluation qu'il doit faire par matière aux commentaires sur la progression des apprentissages requis dans le bilan. La deuxième exigence du portfolio est de présenter un minimum de trois preuves d'apprentissage représentatives et contextualisées par matière évaluée. Ces preuves sont des traces d'apprentissage qui ont comme objectif de démontrer et de justifier où l'enfant se situe. En d'autres mots, elles viennent appuyer votre évaluation. Qu'est-ce qu'on entend par preuves d'apprentissage représentatives? Une preuve d'apprentissage est une trace d'apprentissage que vous choisissez parce qu'elle est représentative des apprentissages réalisés dans une matière donnée. En d'autres mots, la preuve d'apprentissage sélectionnée pour le portfolio démontre ce que l'enfant connaît, peut faire ou peut exprimer à ce stade-ci. Les preuves d'apprentissage sélectionnées sont datées et rassemblées dans un seul et même document. Elles sont diversifiées pour couvrir les différentes connaissances et compétences développées dans chacune des matières. Et finalement, elles sont pertinentes pour illustrer votre évaluation des apprentissages de votre enfant dans chacune des matières. Tirés du document des exigences en contexte d'enseignement à la maison, voici une liste où l'on retrouve des exemples de preuves d'apprentissage. Il pourrait s'agir entre autres d'une situation d'apprentissage et d'évaluation, des exercices de résolution de problèmes mathématiques, des activités et des situations d'écriture, un journal de lecture ou d'écriture, un cahier d'observation scientifique, des comptes-rendus d'activités ou de projets, des exemples d'activités ou d'exercices provenant d'un cahier d'activités ou d'autres sources, des comptes-rendus de conversation entre l'enfant et vous, une grille d'observation, d'évaluation ou d'appréciation, des évaluations de tutrice ou de tuteur, des évaluations professionnelles, orthopédagogie, orthophonie, des enregistrements audio et vidéo. Qu'est-ce que l'on entend par preuves contextualisées? Pour chacune des preuves d'apprentissage choisies pour le portfolio, vous devez donner un aperçu du contexte de réalisation au moment de l'activité ou du projet. Pour vous soutenir, vous trouverez dans le document des exigences quelques questions et exemples qui pourront vous aider à préciser le contexte de réalisation, notamment de quelle façon cette activité s'est déroulée, quels ont été les outils et les ressources utiles, quel a été le degré ou le type de soutien apporté. Bref, le but de contextualiser les preuves d'apprentissage est de faire parler la preuve d'apprentissage sélectionnée. Sur une base volontaire, vous pourriez ajouter à votre portfolio un commentaire de votre enfant. Cela lui donnerait l'occasion de prendre du recul sur ses apprentissages, d'identifier lui-même ses forces et ses défis, de nommer ce qu'il a aimé, moins aimé et lui permettrait de réfléchir sur ce qu'il a appris ou sur la façon dont il a appris. Dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison, vous trouverez des pistes de questions que vous pouvez vous poser avant de transmettre vos documents. Alors, pour chaque matière obligatoire évaluée, est-ce que j'ai indiqué où se situent les apprentissages de mon enfant par rapport aux attentes des programmes d'études? Est-ce que les preuves sélectionnées sont suffisamment représentatives pour démontrer ce que mon enfant connaît, peut faire et peut exprimer à ce stade-ci? Est-ce que chacune des preuves d'apprentissage sélectionnées est contextualisée? Ces questions vous permettent de vous assurer de ne rien oublier. Que faire si mon enfant vise l'obtention du diplôme d'études secondaires, le DES? Les règles de sanction sont les mêmes pour un enfant qui fréquente l'école que pour celui qui fait l'enseignement à la maison. Il est important, le plus rapidement possible, de communiquer vos intentions d'obtention d'unité et du diplôme à votre CSS, à votre CS ou à l'établissement d'enseignement privé, afin que la personne responsable puisse établir avec vous le plan de sanction de votre enfant. Pour en savoir davantage, je vous invite à visionner la présentation vidéo portant sur la reconnaissance d'unité et l'obtention du DES. Comment transmettre le document? Tout simplement en le déposant dans votre espace sécurisé. Vous pouvez aussi le faire parvenir par télécopieur ou par courrier au bureau de l'ADEME de Montréal. Le portfolio est à remettre au même moment que le bilan de fin de projet, c'est-à-dire au plus tard le 15 juin. Vous pouvez nous joindre par la messagerie de votre espace sécurisé ou par téléphone. Au nom de toute l'équipe de l'ADEME, je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette présentation portant sur l'évaluation des apprentissages et l'évaluation par le portfolio. Merci d'avoir regardé cette vidéo !